Celui qui mange ma chair Mon âme exacte, le Seigneur Exude mon esprit, un Dieu mon sauveur Il s'est penché sur son âme serpente Désormais tous les âges me diront bien heureux Celui qui mange ma chair et croit consens A la vie éternelle Et moi, au dernier jour, je le ressusciterai Je vais le sentir, moi, ce que j'ai déjà dit comme ça C'est l'étant de train en marche Moi, je m'appelle Frère Marie-Charles Gréz Voilà, donc, comme de la conférence Ta parole est une lampe, je ne me mets pas Je ne me mets pas sur ma route Alors, pour vraiment que cela est une réalité dans notre vie Nous avons besoin de faire attention à trois choses Notre manière de voir Notre manière de parler Notre manière d'entendre On t'avait déjà vu notre manière de voir Il y a Saint Matthieu, Matthieu 6, vers 22-23 Qui nous dit La lampe du corps, c'est l'œil Si donc ton œil est sain Ton corps tout entier sera lumineux Mais si ton œil est malade Ton corps tout entier sera ténébre Si donc la lumière qui est en toi est ténébre Quelle ténébre Alors, il nous faut apprendre à épouser le regard de Dieu Sur les situations, sur les personnes Le regard de Dieu Et le regard de Dieu sur telle situation Quel est le regard de Dieu sur telle personne Et épouser ce regard Entrer dans ce regard Par exemple, nous avons besoin de renouvellement Sans cesse pour notre regard Autant sur les autres, sur nous-mêmes C'est important d'avoir une bonne question de soi Pourquoi je m'aime ? Je m'aime parce que je suis créateur de Dieu Je m'aime parce que Dieu m'aime Je m'aime parce que c'est Dieu qui m'a créé Et en me créant, Dieu a une marque de fabrique Quand on se juge mal, c'est pas bien Parce que non, Dieu a une marque de fabrique C'est lui qui nous a fait Donc Dieu, il y a trois marques vraiment Et tous nous les avons Bien, vrai et beau Ça, dès le matin, le matin on peut se dire ça Je suis bien, je suis beau, je suis vrai Pourquoi ? C'est Dieu qui m'a fait Point final Et là, j'ai fait joie seulement pour ça Parce que c'est pas la peine de dire Non, moi je ne vaux rien Je suis vraiment plus lourd Mais tu as hâte de calomnier ton créateur Tu ne t'es pas créé Alors pourquoi tu te calomies ? C'est dire que moi, il m'a fait comme ça Il a emprunté les choses Donc, le dernier matin on peut se dire Je suis bien, je suis vrai, je suis beau Donc voilà, on se regarde sur soi-même Et ça veut dire aussi Tu dois donner ça aux autres L'autre dans son être profond Il est bien Il est vrai Il est beau Je dois apprendre à regarder à ce niveau-là Même si dans cette étape Tu n'arrives pas à réaliser ça Mais à activer cela Parce qu'on doit activer ça aussi On vient de m'envoyer un portable nouveau là Je vois, il y a des modalités Si tu n'actives pas, ça ne marche pas C'est là, mais si tu n'actives pas cette modalité là Alors ça ne marche pas Si tu n'es pas en avion Tu as une modalité avion Comme là, tu ne dois pas recevoir le message Il y a le Wi-Fi Tu dois activer le Wi-Fi Donc nous avons activé ces choses-là en nous-mêmes Et comment on les active ? C'est dans notre réflexion, dans notre méditation Dans notre pensée Alors, hop, mon Dieu, ce matin, je vais activer Je suis bien Mon Dieu, ce matin, j'active, je suis beau Mon Dieu, j'active, je suis vrai Alors c'est activé maintenant Hop, c'est bon Et puis, ça va nous conduire à agir selon ces principes qui sont en nous Et aussi, nous pouvons activer, nous avons tous les trois avec le Théologa C'est-à-dire, en nous créant, c'est comme quand on achète les machines là C'est déjà le programme et déjà la dame quoi Le baptême, donc, c'est déjà le programme et la dame Donc, nous avons la foi infusée en nous L'espérance, la chagité Mais il faut les activer quand même Si on ne les active pas, c'est le signe actif Du haut, situation difficile Activer la foi Oh, la foi Mon Dieu, je crois en toi, ça va bien se régler Oh mon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer Oh, active l'espérance Oh, l'espérance activée Oh mon Dieu, je suis antipathique Celui-là, je ne me parle pas de celui-là Oh, active la charité Oh, la charité est activée Depuis on parle Mais ce n'est pas possible, il faut s'exercer Rien n'est pas si là, au début, non Pour écrire, maintenant tu écris, tu lis Eh bien, le prince avocat, tu es au C.I. ou au jardin d'enfant J'avoue que c'était ma papa pleurait Comment on fait le A ? Comment on fait le O ? Comment on fait le O ? Ok, mais Yves, il va être là Et puis, donc, on a appris Et tout ça prend Et finalement, maintenant tu peux rester, me coucher et écrire On a appris Marché, on a appris Maintenant, on marche, on court Pour nous, c'est automatiquement Ce n'est pas automatiquement On a appris Et tout ça prend Ça aussi, c'est ça prend Mais il faut prendre le contexte Je dois apprendre cela J'apprends Mais ça, ce n'était pas la gare Quand j'étais amoureux, près de l'enlisant Que c'est beau, je ne sais pas Donc voilà, ça c'était notre manière de voir Mais notre manière de parler Alors j'ai cité Jacques 3, chapitre 5, verset 12 Donc principalement, Saint Jacques nous dit Il ne faut pas qu'on fasse ceci Nous bénissons le Seigneur par notre langue Et nous maudissons nos frères et ceux Que Dieu a créés à son humain Alors, ça ne marche pas Voilà, donc j'ai donné des armes On a eu de la lampe, une torche Et puis on met la main Voilà, la source de lumière Donc ça ne marche pas La lampe est allumée Mais bon, on cache ça Ça ne marche pas Ne jamais maudit Ce n'est pas parce que l'autre m'a maudit Que j'ai le droit de maudit Ce n'est pas parce que l'autre m'a calomnié Que j'ai le droit de calomnier Il m'a donné l'ail à tort Moi, je n'ai pas le droit de calomnier Et dès que j'ai calomnié J'entends son jeu Et je perds, je perds forcément Même si ma calomnier s'il m'a mis seulement Une petite chose et j'ai dit 10 choses J'ai perdu Je semble gagner parce que bon Il m'a seulement dit Et puis moi j'ai encore dit Mais j'ai perdu J'ai perdu ma ragement du Seigneur Donc ne jamais, ne jamais, ne jamais Bénécier au content C'est à cela que vous êtes appelés La bénédiction La bénédiction que nous faisons aussi C'est comme, tu vois, les antennes là Ça capte les ondes Quand je bénis Je capte les ondes de la bénédiction de Dieu Et quand je mouris, je l'ai Donc ça vient, la bénédiction C'est à cela que nous sommes appelés La bénédiction Donc ça c'est notre manière de parler Donc j'ai dit juste ma chérie J'étais dans cette manière de parler Et donc c'est bon Donc quand nous revenons à la prière Pour prier C'est bon de nous la prier On parle de, on dit des belles choses à Jésus Mais c'est bon de dire à Jésus Pardonne-moi Je t'ai blessé en tant que personne Parce qu'ils ont prié mais pas sincère Moi j'étais qui est né ma soeur Je lui ai dit de mauvaises paroles Et j'ai pas le temps qu'il m'a demandé Oh Jésus tu es beau, tu es bien, tu es bien Mais Jésus t'aime vraiment Tu es tout sur le monde Jésus il m'a dit Aïe 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 Tu t'as exprimé Parce que tu l'as blessé dans le terre Tu l'as blessé et puis là tu l'as blessé Aïe Jésus tu es, tu parles à son nom Et là il est dans la tête de ce monde là Oh non non j'ai pas Aïe 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 Alors tu commences à lui dire Jésus Par contre moi je t'ai fait du mal au pire J'ai pire qu'il était le traître Jésus me dit Oh merci, je te par contre Et puis il peut écouter ce qu'il a lui dit Mais tu peux lui commencer à lui parler Mais si tu commences bon Tu l'as blessé quelque part Et tu viens lui parler comme si de rien n'était Alors lui il a tellement mal Qu'il n'arrive pas à écouter Alors Et nous ne sommes pas des saints Nous sommes dans la saintité Nous devons marcher vers la saintité Mais nous faisons des écarts de paroles Des erreurs Mais c'est bon, dès que nous nous pourrons prier On passe rapidement devant Jésus C'est ça de la s'inciter notre prière La prière La première qualité de la prière C'est la vérité J'entre en prière Automatiquement Jésus je suis là devant toi Telle chose n'a pas été bien Je recommence Mais je sais que tu es bésilicot Tu n'es pas dans mon regard comme ça Aide moi à dépasser cela Je peux commencer à dire ce qu'il m'habite Mais vraiment c'est un point assez important Très important Je dis souvent nous faisons comme ça Nous piédinons les pieds de Jésus Et nous l'ablaçons au Et puis il dit aïe Et puis il ne s'en parle Il ne s'en parle à nous Parce que nous le piédinons Jésus a dit Tout ce que vous faites Au plus petit des miens C'est à moi Mais aussi si nous gardons rancule Au plus petit des miens Nous gardons rancule à Jésus Et puis nous gardons rancule à Jésus Et puis il dit tranquillement Mais Jésus tu sais Oui il ment vraiment Je vais essayer de vous servir En toutes choses Tout ce que tu peux me dire Moi je peux réagir cela Et Jésus nous dit Il voit que nous ne sommes pas sains On commence par lui dire Jésus tu es difficile dans telle frais On lui dit ça aussi Jésus vraiment dans telle frais Dans telle frais Dans ce type difficile Tu es presque insupportable Mais tu me demandes de supporter Ok maintenant donne-moi la force De pouvoir supporter Donne-moi la force De pouvoir t'anglorer Parce que franchement Tu m'as blessé entre personne Moi aussi j'ai déjà Me vengé J'étais blessé alors Maintenant Jésus Attends moi Et le diable devient un diable Vraiment intéressant Un diable de frère Entre frères Alors je voulais vous faire Un exercice Donc là Je vais juste suspendre La théorie Et entrer dans le exercice Qui l'a dit C'est la même chose aussi Ça va vous aidera Vraiment à entrer En conversation profonde Avec Jésus Je crois que je le fais bien Alors qui veut Qui veut être la Qui vous fait l'expérience ? Oui je ne veux pas Comment j'ai dit Qui ? Ah C'est comment ? Alors apportez-vous Mettez vos livres ici Vos sites là Voilà Voilà Le nom Comment t'appelles ? Comment t'appelles ? Monique 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 J'imagine J'imagine Ah voilà Donc tu as compris les deux questions Formidable Donc tu visualises Donc tu vois Notre imagination aussi A une capacité De donner une image A ce qui n'est pas présent Dans le visible Si tu dis Imagine ton papa Cette image Tu vas pouvoir l'imaginer Qu'on ne peut pas assis ici Lui il est absent de là Jésus est présent Mais dans les visignes Mais tu donnes une image A Jésus Donc tu le visualises Assis sous la chaise Tu vas nous dire D'écrire comment tu le vois Si tu le visualises Assis sous la chaise Donc on va laisser C'est-à-dire que Seconde Tu vas déjà donner une image A Jésus Assis Quelle image te vient de l'ombre ? Sur le nom Sur le nom Très bien Il te regarde Et Très bien Il t'écoute Je sais pas quoi Tu me fais ça Très bien Très bien Boni On peut ne pas Très bien Très bien Très bien Très bien On peut ne pas Très bien On peut ne pas parole soit à la main ou à la main. Au revoir. Tu parles à Jésus, tu es là devant toi, tu parles à la main. Jésus, comment est-ce que je pourrais faire pour parler ta parole sur la main ou sur la main ? Répète-le un coup. Jésus, comment est-ce que je pourrais faire pour parler ta parole sur la main ou sur la main ? Très bien. Monique, il y a ici. Il n'y a pas de Jésus. Vous avez bien compris. Mais voilà, Monique, qui donne qui à Jésus ? En fait, il s'assoit en lui parce que Jésus, il est membre de Jésus. Nous sommes tous membre de Jésus. Les parents, nos paternes, ils sont membre de Jésus. Et toi, tu es membre de Jésus. Jésus t'appartient comme la tête appartient à ses membres. Et toi, tu appartiens à Jésus comme les membres appartient dans la tête. Combien tu es payé pour acheter à ta tête maintenant ? Là, c'est Jésus qui va répondre à Monique. Je vais rester assis ici. Laisse-toi venir dans ton cœur, à ton espère, à ton imagination. Voilà la réponse de Jésus et tu dis ça au revoir. Ce que Jésus dit à Monique. Jésus dit à Monique. C'est que tu es là, donc tu es comme soit à l'écoute. Donc Monique, soit à l'écoute. Donc tu es en conversation avec Jésus. Donc Jésus dit à Monique, soit à l'écoute. Et toi, qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es mort à Jésus ? Je ne sais pas qui c'est. Tu es en conversation avec Jésus. Mais là, c'est toi qui te vient. C'est qui te vient comme tu. Si tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Quels sont les moyens que tu me donnes pour toujours t'éviter dans tout temps ? Reste attaché à la prière. Reste attaché à la prière, bien. et qu'est-ce que mon épée pendant cela ? ok mon époque est nombreux, tu dis à Jésus ok c'est bien que c'est Jésus est de l'année et on dit ok ça va on peut lui dire Jésus est notre ami donc on lui parle comment tu le gâchis Marie ? ah ok c'est que tu l'as lu très bien parfait beau saint, ouvre juste ton coeur pardon Jésus te dit par les mots saint ouvre juste ton coeur qu'est-ce qu'on dit ? ok je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'avais des questions vous pouvez être mis dans mes amis en milieu de ceci voilà alors j'ai une question voilà je vous ai dit Quelles sont tes impressions de cette conversation avec Jésus ? Qu'est-ce que ça fait encore ? La conversation en elle-même ou bien l'exercice ? L'exercice. J'avoue qu'au début, c'était un peu... J'avais du mal à me présenter. Non. Le change de personnalité était assez compliqué. Ok. Mais ça m'a permis de... Je ne sais pas, je me suis... J'ai étudié, je ne sais pas comment... Les réponses ne venaient pas de mon intelligence, ou de n'importe quelle question. Je pense que c'est un univers comme ça. Je pense que Dieu, c'est Jésus qui répondait totalement. Jésus. 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 il y a un respect entre nous, la complicité, ben oui, mais moi j'imagine que si je voyais Jésus, j'allais dire, bon si nous sommes ici, je suis d'accord avec lui, je lui dis, ok, je lui donne la merde, j'imagine que je pourrais imaginer ça, avec Jésus, donc cette conversation, c'est un cours, j'ouvre les mots qui me viennent 8 heures, ah Jésus, et puis c'est bon dès qu'on voit, dans la prière, il dit, automatiquement ce que nous ressentons, ah Jésus, aujourd'hui franchement je suis un peu triste, au travail ça n'a pas mal, bien marché, à l'école ça n'a pas bien marché, Jésus je suis un peu triste, on dit à Jésus ce que nous vivons ici et maintenant, je suis joyeux Jésus, aujourd'hui c'était vraiment formidable la journée, pourquoi tu as dit à Jésus cela, donc dire à Jésus ce que nous vivons sur le noir, Jésus j'ai peur, je ne sais pas comment ça va finir, on dit à Jésus ce que nous vivons maintenant, avant même de commencer à nôtre péter, je vous salue Marie, je vous salue Marie, direz pour lui, commençons à dire à Jésus ce que nous vivons maintenant, ici et maintenant, oh Jésus franchement je suis fâché, tu vois ce qu'il m'a fait, mais j'ai habité me vengé, on dit, on a envie aussi, pour ça nous permet d'entrer dans un contact vraiment personnelle avec Jésus, et c'est ce que nous venons déjà, alors quand nous allons nous revoir, tout le monde va faire l'exemple, mais chacun nous sont contactés, on va, par exemple, vous mettrez, je vous montrerai, chacun va faire, parmi de l'humain, ensemble, et puis après on va remonter rapidement avant de faire, avant de faire, avant de commencer l'atelier. Donc, notre manière de regarder, notre manière de voir, notre manière de regarder, notre manière d'entendre, notre manière d'entendre, même, la première chose que nous devons entendre, c'est, Dieu appeler à chacun, et nous disant, je t'aime. Nous tous, nous avons enfin l'histoire de quelqu'un qui nous vise, qui nous vise à la réalité, nous regardant dans les yeux, et nous voyons cet amour qui nous dit, je t'aime. Et ça, si c'est vrai, c'est pas seulement, évidemment, c'est pas seulement de l'amour, c'est sûr, les jeunes filles ou les jeunes garçons, toutes les déclarations d'amour, c'est une histoire, non ? Mais c'est pas seulement cela, mais c'est que nous tous, nous avons posé de l'amour infini. Et si on était sûr que personne ne nous aimait, on prend une bonne histoire et on se... Parce que nous vivons, parce que nous sommes sûrs, nous avons la sorte qu'il y a des gens qui nous aiment. Au moins, si nous savons la raison, la sorte que Dieu nous aime. Mais si on n'était pas sûr que personne nous aime, on ne pouvait pas vivre. Il y a eu un empereur, il s'appelle Frédéric Kassou, je ne sais pas si j'ai oublié votre compte, allemand, qui se disait, on va faire une expérience pour savoir quelle est la langue naturelle de l'être humain. Alors, pour faire cette expérience, on va prendre des bébés, on va seulement les nourrir, on ne va pas parler, on ne va même pas les coucher. Donc, les nourris se mettaient des gants, se donnaient à manger aux bébés. Comme ça, on voit la langue naturelle, parce qu'ils parlent allemand, ils vont parler allemand. Si on parle français, ils vont parler français. Si on parle serré, ils vont parler serré. Mais on va écouter. On nourrissait les enfants, on nourrissait, on nourrissait. Malheureusement, les enfants sont tous morts. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de communication. L'être humain, on nourrit. L'être humain ne vit pas seulement de pain et de pain. L'être humain vit dans l'amour. L'être humain vit dans l'amour. Et nous avons tous besoin, autant que nous sommes, quelqu'un qui nous bise en vérité. Regardant dans les yeux et voyant la sainstité de son regard. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Et nous, du saint maternel jusqu'à la dernière vie. Et c'est là que nous l'avons. Et c'est notre sainstitut chrétienne. Dieu nous aime d'un amour infini. Et c'est là qu'il doit faire la joie du chrétien. Je passe tout mon tri. Qui m'en s'offre? Qu'on dit le dernier. Mais si au fond de moi, j'ai cette certitude d'être infiniment aimé par Dieu le Père. Alors, je peux passer tranquillement mon chemin. La vie dans laquelle nous devons écouter cet amour de Dieu pour nous. Dieu nous disant, je t'aime. Et justement, le Dieu le dit, particulièrement à la messe. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi, la manière de moi. La manière de moi. De parler. Et vous avez été députée de maudit. Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, quand vous dites maudit, la malédition, c'est souvent, on prend le cas du futur où on sait le parent qui maudit son enfant. Mais quel autre cas du futur, par exemple, quand nous sommes en train de blaguer entre amis et de toute façon, je dis, de toute façon, toi, tu ne réussiras jamais. Est-ce que je l'ai maudit? Vu qu'on est en train de s'amuser, est-ce que je l'ai maudit? Et ou bien quand souvent, on est en train de, au bord de la vœu, quelqu'un me crache, je suis le médecin. Est-ce que je l'ai maudit? Et bon, c'est vrai que c'est facile de dire le mot maudit. Mais quels sont les cas du futur, justement, dans notre quotidien que nous devons éviter? C'est bien, exactement. Vous savez, maudit, donc, maudit, donc, c'est... Maudit, c'est l'exacte qu'on dirait de bénir. Bénédiction. Bénéditiére, en latin. Ditiére, dure du bien de l'autre. Quand je dis du bien de l'autre, je le bénis. Ce n'est pas l'exemple du dit, je te bénis. Du coup, je te dis, ben, Andrea, tu es bien. Andrea, je... j'aime bien ta compagnie. Andrea, quand je te vois, je suis dans la joie. Ça, c'est le bénir. Je n'ai pas dit que j'étais béni, mais... Puis, j'ai dit du bien de toi. Et quand aussi, je suis avec d'autres personnes, j'ai dit, Andrea, mais franchement, je la fais si bien, voilà, telle chose. J'ai dit ses qualités. Donc, je ne vois plus ses qualités, les qualités d'Andrea. Alors là, je suis en effet, béni Andrea. J'ai béni Andrea. Mais je peux voir les défauts d'Andrea aussi. Je dis, mais tu ne vois pas comment elle a fait l'autre jour là. Mais non. Mais c'est insupportable. Alors ça, je suis ami de Moï. Moï, c'est seulement dire du mal. Et dire du mal, pas pour faire du bien. Il se peut qu'on soit entre amis. On dit, bon, c'est vrai que tel autre ami entre nous fait des choses pas très bien. On va discuter pour voir comment on peut l'aider à mieux faire. Pas pour dire du mal ou dire du mal. Mais comment on va l'aider à mieux faire. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, on souligne ses points, ses défauts. On se dit, mais là, c'est pour l'aider à mieux faire. Donc, par exemple, le cas de figure, quelqu'un te crache. C'est une malédiction. Donc là, tu dis à la personne qui n'est pas très intelligente. En te crachant. Et puis, c'est vrai qu'on peut le dire spontanément. Ça vient spontanément. Quelqu'un me dit quelque chose. Puis le mot, le mot « tu es bête » vient rapidement. Donc, oh, tiens, merde. Je ne voulais pas dire « tu es bête ». Mais bon, spontanément, c'est bon. Mais là, il faudra faire la vidéo entre ce qui me vient spontanément et ce que j'ai choisi, moi. Dès que je viens spontanément, je ne fais pas exprès. J'ai beau, moi, une fois. Je peux voir une belle jeune fille spontanément, les choses sortent de moi. C'est spontané. Maintenant, je me dis, moi, j'ai fait le choix. Je ne vais pas laisser ce désir sortir, aller pour moi. C'est pas compliqué quand il y a quelque chose de spontané. Ou ça fait seulement une colère. Quelqu'un m'a dit, hop, spontanément une colère vient. Alors, c'est la colère. C'est spontané. Alors, maintenant, j'ai choisi. Il y a la colère qui vient. Il y a la colère qui dit, moi, je choisi. Il y a la colère qui m'a dit, hein. Il y a une pomme devant moi. Et les grains de salivés commencent à saliver. Et puis, j'ai arrue de la pomme. Bon. Spontanément, j'ai arrue de la pomme. C'est pas normal de faire arrue de la pomme. Et puis donc, je peux exprimer autant pour lui arracher la pomme de sa main. Non. Alors, mais je peux, je peux dire, je peux, je dis. Alors, ça c'est spontané. Mais alors, je dois, je donne, moi je dis, mais c'est que je veux moi. Je ne veux pas être sur cette passion-là. Je veux agir de telle manière. Donc, on voit. Donc, une malédiction qu'on veut dire spontanément, parce que c'est la parole qui est dit, c'est spontané. Mais automatiquement, on peut fournir cela en bénédiction. Donc, on peut se prendre, c'est l'exemple que notre père avait à l'aujourd'hui, à la messe, à l'aujourd'hui. La maman qui dit que l'enfant, c'est sûr, spontanément, l'enfant aurait envie aussi de retourner là-dessus. Pour beaucoup de points. Spontanément. Mais automatiquement, ça change. Automatiquement, c'est sa force. C'est la force de caractéristique, son désir de faire le bien qui change. Et ça aussi, c'est un très bon moyen pour nous changer. Spontanément, il y a une personne qui vient. Spontanément, la personne est antipathique. C'est spontanément. Parfois même, on voit la personne pour la première fois. Automatiquement, c'est... Je le sais. On a envie de... On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais c'est comme ça. Et automatiquement, je peux suivre l'antipathique. Et puis, je lui dis, oh, qu'est ce gars-là. Et puis, je lui dis, je suis sans même savoir où l'âme de ma rencontre. Ou même dévié. Mais je lui dis, spontanément, oh, non. Je lui dis, je lui dis, non. Moi, je veux accueillir cette personne parce que c'est mon père. C'est ma seule. Alors là, c'est... Le... 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 Ce qui est spontané. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire que vous venez spontanément. Même si, spontanément, on a chuté. Après, on prépare les choses. Donc, si on est en maudit. On est maudit, bon, en paroles ou en pensées. Ça peut ne pas être... Ça peut seulement en pensées. Il faut bien se perdre. La pensée a été... Voilà. Rouler, rouler, rouler. Et donc, là aussi, on peut être stop. Moi, je ne veux pas entrer dans ces états-là. Moi, je veux tenir la personne. Donc, ce stop-là, on va plus en plus faire quand on va entrer dans ces... Et un très bon moyen aussi pour sortir de la... Enfin... Un des défauts que nous avons tous, c'est... Si vous ne prenez pas attention, quand on est pas simple, on va parler de... Bon... De quelqu'un d'autre. C'est défaut. On lui fait... Regarde là, parchement. Mais tu ne vois pas ce qu'il fait là. Mais ça, c'est pas bien, parchement. Ça... Ça peut nous arriver. Mais... Un moyen vraiment de nous en sortir, C'est quand on prend conscience, On se met devant le Seigneur, Et puis on prie pour la personne. Seigneur, j'ai dit... Ben... J'étais pris par le... Enfin... J'ai... J'ai dû... J'ai dû parler... C'est vrai que je peux dire... Même ce que j'ai dit, c'est pour vrai. Mais c'était pas dans la carte. C'était bien, mais c'était juste pour me libérer. Parce que la personne va en faire... Qu'est-ce qui m'en fait mal ? Et puis donc, pour me libérer, j'en parle comme ça. Mais après, j'ai dit... C'est le Seigneur, tu dis... Maintenant, je peux entrer dans la démission. J'ai déni la personne. Et même si nous sommes encore plus courageux, On peut envoyer une parole de médecine. C'est pas la fois qu'on dise à la personne, C'est parce que j'ai mal pensé, Je vois que j'ai envie d'avoir une bonne parole. On envoie un message, on dit à la personne, Mais on dit une qualité de la personne, Et puis on dit, j'apprécie cette qualité en toi. Et puis on lui dit, Ou quand on va raconter pour la prochaine fois, On apprécie consciemment une qualité à la personne. Parce que toute personne a des qualités. C'est là qu'on va apprendre à voir les qualités de la personne, Plutôt que ses défauts. Ce qui sent notre regard aussi, comme je le disais. Un nouveau regard. C'est pas un exercice facile hein. C'est pas un exercice facile. Parce qu'on doit se remettre tous les jours en question, Devant toute l'éducation. Comme vous avez dit tantôt, Qu'il faut avoir le regard de Dieu sur toutes les personnes. Mais c'est pas du tout facile hein. Donc, comme vous le dites comme ça. Bon, on le dit comme ça, c'est vrai et tout. Mais moi je dis que c'est pas du tout facile. Enfin moi, dans ma longue vie, Ou dans ma courte vie, C'est selon hein. C'est ce qu'on pense qu'on est arrivé. Il m'est arrivé peut-être deux fois. Et la première fois, il y a huit fois, C'était encore plus difficile. C'est d'aller demander pardon à quelqu'un qui m'avait fait du tort. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Comme force du tort et que c'est vous qui avez demandé pardon. Mais j'avoue que ça m'a pris peut-être toute la journée. Parce que le gars, je savais que je l'ai rencontré à la descente. Et c'est lui qui m'avait fait du tort. Et on s'est chamarré la veille. Mais c'était juste en période de carême. De carême, je sais pas si l'esprit c'est un peu tel. Il m'a dit bon, ok, bon. Tu vas faire de la veille pour le carême. Tu vas demander pardon. Mais j'avoue que toute la journée, j'ai pensé à ça. Et quand je suis venu vers le gars, je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Mais j'ai vraiment décidé que je voulais. Mais c'est ce gars-là. Il m'a fait du tort. Mais c'est Jean-Pierre que je lui ai demandé pardon. Il va monter sur ce truc là. Il va se donner des heures et tout ça. Il pense là que moi j'ai peur. Parce que moi j'étais prêt à me battre avec lui et tout. Mais bon, j'avoue que c'était pas possible. Enfin, moi j'aurais fait deux fois. Une ou deux fois que je l'ai fait dans ma vie. C'est pas évident. Bon, maintenant est-ce qu'il y a une méthode pour se mettre en condition pour ça ? Ok, donc une méthode pour... Je dirais d'abord au niveau de nos pensées. Au niveau de ma pensée. Difficile à ne pas dire impossible. C'est vrai que c'est difficile. Mais c'est possible. Et c'est dire que c'est possible que je ne... Vraiment c'est le dire. C'est possible que j'arrive à poser tel acte. Parce que cette fois-là, cette possibilité va nous mettre en situation de pouvoir poser tel acte. Mais dès qu'on dit ah non, ça je ne pourrais jamais poser ça. On est sûr qu'on ne pourra jamais poser cet acte. Mais quand je dis il est vrai qu'actuellement c'est difficile que je pose cet acte. Mais je sais que je peux poser cet acte. Et je dois faire un chemin. Je dois faire un cheminement pour poser cet acte. Mais je sais que je peux le poser. Je pense que sur le chemin du chrétien, on prend aussi l'image de deux bagons qui vraiment doivent nous conduire, nous aider, nous supporter sur ce chemin du christianisme. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est deux convictions. Que sans Jésus, on ne peut rien faire. Les autres, il ne faut rien entreprendre sans dire à Jésus. Viens, 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 viens. Rien, même la plus petite chose. Je dois parler à mon enfant. Je pense à invoquer Jésus qui est amoureux. Je dois parler à mes parents, Jésus qui est amoureux. Je dois parler à mes amis, Jésus qui est amoureux. Je dois parler à mes amis, Jésus qui est amoureux. Faut que ma parole soit juste. Ma pensée soit juste. Jésus vient à tout le temps, tout le moment, tout ce que nous pouvons entreprendre. Jésus qui est amoureux. Et l'autre conviction, c'est que je peux tout en celui qui me fortifie. Et ça, c'est le symbole qu'il a dit. Je peux tout en celui qui me fortifie. Colossier 4, 13. Donc si nous sommes convaincus de ces deux choses, je ne peux rien sans Jésus. Je peux tout en celui qui me fortifie. Ce qui va faire que dès que les situations se présentent, on voit qu'est-ce que Jésus me demande de faire. Très bien. Jésus me demande, tu as tort, tu vas demander pardon. Il me demande à Jésus. Demandez pardon. Mais s'excuser, c'est s'accuser. Je ne peux pas m'accuser. C'est difficile. Donc Jésus, juste que tu me demandes, je veux entrer en amour avec toi, je veux t'aimer. Jésus, donne-moi la force de le faire. Il y a deux moments à cela. La conscience de ce que je dois poser. La conscience de ma faiblesse, de l'impossibilité en moi-même, par moi-même. Et la conscience que Jésus peut m'aider. L'appel de Jésus. Donc, il y a des actes que je dois poser. Jésus, j'ai mal agi, je dois demander pardon. Papa, c'est difficile aussi. Quand on a mal agi, il faut demander pardon. Alors, j'ai dit, non, c'est difficile. Franchement, ça, je ne peux pas. Vous pardonnez quand vous avez vous tort. Non, 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 non. Je chasse mes papes. Elle s'est dit, bon. C'est un être à poser. Jésus me demande de poser cette carte. Reconnaître que vraiment, sans Jésus, je ne peux pas faire. Je ne peux pas poser la carte. Appeler Jésus et faire des efforts pour aller poser la carte. Faire des efforts. Regarde. Je commence à entendre. J'ai demandé à Jésus. Jésus, viens à mon aide. Je veux aller poser cette carte-là. Alors, maintenant, le premier passe avec cela, c'est ma volonté même qui va commencer là. C'est un peu difficile. Mais je commence. Je commence. Et c'est là que la grâce va venir. C'est même là. Merci. Ça dépend alors. Bon, sinon, pour aller dans le même sens. C'est-à-dire, si, par exemple, toi, tu ne veux pas aller vers la personne pour lui dire, je te pardonne. Alors que, bon, pas je te pardonne, mais tu demandes de te pardonner. Il y a des dates où je vais lui dire, je te pardonne, ou bien tu essaies de lui remonter, de parler avec lui. Bon, hier, tu m'as fait du tort. Je me suis laissé emporter. Bon, certainement, c'est peut-être parce que je me suis laissé emporter qu'on en est arrivé là. Donc, voilà quoi. La prochaine fois, il faut savoir agir autrement ou faire les choses autrement. Donc, c'est une façon d'aborder la personne sans pour autant lui dire directement pardon. Mais la personne va comprendre derrière et certainement, pour une prochaine fois, ça ne risque pas d'arriver et tu ne risques pas aussi de t'arriver. En tout cas, des fois, c'est comme ça que j'ai agi. Et pourtant, Jésus nous demande de nous abaisser. Je demande de nous abaisser. En fait, Thierry, ce n'est pas très évident. Je pense parce qu'on se rend compte que nous sommes dans un monde d'influence. Dans les rapports humains, chacun cherche à dominer l'autre. Chacun cherche à dominer l'autre. En tout cas, même dans le domaine professionnel, même quand on va venir à l'école. Chacun cherche à influencer celui qui est en face, à le dominer. Et les moyens utilisés, c'est peut-être des curés, c'est peut-être aller en fratale avec la personne. Maintenant, nous, chrétiens, si on se couche directement, si on va demander pardon directement, alors que peut-être qu'on n'a pas vraiment tort, on risque, on va dire, d'être qualifié de faible, de profond. Donc, quelle est vraiment l'attitude ? Quelle est la bonne attitude d'adoption ? Par exemple, comme vous dites, le domaine professionnel dans les rapports, chacun cherche à montrer qu'il est bon, chacun cherche en tout cas à dominer l'autre, peut-être pour avoir un poste, ce genre de choses-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? C'est une bonne nuance que tu mets là-bas, parce qu'évidemment, il ne faut pas se laisser piétiner. Jésus, lui-même, nous a dit, quand on veut vous gîtes, sur la douleur-tambre et donc toujours. Est-ce qu'il est marqué que Jésus-Dieu n'a pas rien ? Quand on a gîtes, je ne sais bien du fait qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit élèves encore, comment le dire ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, j'ai mal parlé. Je demande aussi que nous soyons capables de répondre aux gens aussi à ce niveau. C'est-à-dire que j'évite la violence, mais quand quelqu'un vient, je dois savoir défendre, me faire respecter. Pour attendre ça, il faut qu'on se fait respecter. Il y a certains points où on peut aller demander, si on sait que c'est pour calmer la situation, on peut aller demander pardon. Mais il y a certains points, quand on est vraiment sûr que l'autre a tort, il faut prier pour lui et attendre que la situation se détente, et que peut-être lui-même finira par venir aussi demander pardon, pour que lui-même vienne demander pardon. On n'est pas obligé tout le temps d'aller demander pardon. Il y a des cas-ci, par exemple, quand nous sommes en couple, on sait qu'on va vivre là, on est ensemble, et quand l'autre ne vient pas demander pardon, mais on ne lui demande pas comment c'est parti, ah, j'avais tort. C'est juste pour lui dire que, pour lui faire comprendre, ça peut être une stratégie pour que l'autre aussi finisse par dire que ce n'est pas à quoi de demander pardon, parce que je crois que j'ai demandé de tort. Mais quand nous sommes vraiment dans le cadre professionnel, par exemple, parfois on n'est pas obligé d'aller demander pardon. On est en droit de défendre nos droits, comme Jésus. Ça, ce sont mes droits, pourquoi les as-tu bâcouillés? Sur quoi tu te battes bâcouillés, c'est toi? Et que j'ai l'autre, et puis ça c'est pour le bien de la nourriture aussi. Parce que si on se laisse piétiner, finalement, on n'allait pas aussi à donner le mieux le soir. Chacun sait que dès qu'il vient, on se met un passoire là, et puis chacun va nous faire cela. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut avoir l'esprit du monde, parce que justement, on veut la domination. On veut dominer. On veut dominer l'autre en montant le plus-ci plus fort. Mais quelqu'un qui cherche à montrer qui est le plus fort, c'est qu'il est le plus faible, en fait. Justement, il veut cacher cette faiblesse là, il va se montrer le plus fort. Et si on le comprend, l'humilité c'est la force, en fait. Quand quelqu'un se connaît à sa douce, ce bataille, il n'a pas besoin de montrer qu'il est fort. Il a seulement à montrer qui il est. Je fais mon travail comme je dois le faire. Si quelqu'un veut dépasser mes droits, on règle cela. On en parle vraiment. On en parle bien. Il y a aussi la justice. Parce que la miséricorde n'exclut pas la justice. Il y a des chrétiens, par exemple, qui disent non, 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 je ne vois pas au tribunal parce que non, le Seigneur a dit pardonner. Il y a certains événements. Quand quelqu'un te laisse faire, tu l'as mis au tribunal. Pour que la justice soit faite. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, tu ne fais pas la miséricorde. C'est juste pour que la justice soit faite. Mais seulement après, la miséricorde peut venir. Donc, il y a des cas de fiscuité. Vraiment, il faut bien prier, bien demander au Seigneur. Il y a fait agir. Mais vraiment, pas l'esprit du monde qui va chercher à dominer l'autre. Même quand l'autre cherche à te dominer, n'entre pas en compétition de domination. Il veut te dominer. Il y a des manières de montrer sa puissance, de montrer sa force. Il y a l'histoire de Gandhi. Gandhi dit qu'il était invité. Mussolini l'a invité. Et puis Mussolini, pour l'impressionner, a fait des militaires partout, avec des épées, tout ça. Mais lui, il est resté tranquille avec son... Vous voyez comment Gandhi s'appuie. Il ne se laisse pas impressionner. Mais ça, c'est dans notre attitude intérieure. Quand l'autre qui veut m'impressionner, par sa grandeur, il vient, et je ne me laisse pas impressionner, il le voit, il le sait, je ne fais pas mon attitude. Je ne me suis pas laissé impressionner, il y en a une est ce que tu veux. Il tient peintre et moi. Celui qui mange ma chair, Et moi mon sang, A la vie éternelle. Et moi, au dernier jour, Je le ressusciterai, Mon âme exacte de Seigneur Exulte mon esprit un Dieu mon sauveur Il s'est penché sur son âme serpente Désormais tous les âges me diront bien heureux Celui qui mange ma chair et croit ton sang à la vie éternelle Et moi, mon dernier jour, je le ressusciterai De puissants, ils vont parler mes peines Sainte et son beau Son amour s'étend à genaille sur ceux qui le craignent Celui qui mange ma chair et croit ton sang à la vie éternelle Et moi, mon dernier jour, je le ressusciterai Celui qui mange ma chair et croit ton sang à la vie